Chapitre 67. 1. Dans ces jours-là, la parole de Dieu se fit entendre à mon oreille, elle disait Noé voici, ton existence est montée jusqu'à moi, existence pure de crime, existence pleine d'amour et de justice. 2. Déjà les anges élèvent des prisons et dès qu'ils auront terminé cette tâche, j'étendrai ma main, et je te conserverai. 3. De toi sortira une semence de vie qui renouvellera la terre, afin qu'elle ne reste pas vide. Je confirmerai ta race devant moi et la race de ceux qui habiteront avec toi sera bénie et se multipliera sur la face de la terre, par la vertu du nom du Seigneur. 4. Quand aux anges qui ont commis l'iniquité ils seront enfermés et jetés dans la vallée ardente, que mon aïeul Enoch a montré vers l'Occident, où il y avait des montagnes d'or, d'argent, de fer, de métal liquide et d'étain. 5. J'ai vu cette vallée, et il y avait une grande confusion, et les eaux enjaillissaient. 6. Et après que tout cela fut fait, il s'exhala, d'une masse fluide de feu, une forte odeur de soufre avec des eaux jaillissait et la vallée des anges coupables de séduction brûlait sous cette terre. 7. Dans cette vallée il coulait aussi des fleuves de feu, dans lesquels étaient précipités les anges, qui avaient égaré les habitants de la terre. 8. En ces jours-là, elles serviront de prison de l'âme et du corps au roi, aux puissants, aux grands et à ceux qui habitent la terre, et, d'un autre côté elles serviront pour la condamnation de l'esprit. 9. Leur esprit sera tout entier au plaisir, afin qu'il soit jugé dans leur corps par ce qu'ils ont méconnu le Seigneur des Esprits, et que tout en prévoyant le moment qui les menace, ils n'en invoqueront pas davantage son Saint Nom. 10. Et comme leurs corps subiront un supplice terrible, de même aussi leurs âmes auront à supporter une punition éternelle. 11. Car la parole du Seigneur des Esprits a toujours son effet. 12. Son jugement fondra sur eux, parce qu'ils se sont confiés dans les voluptés de leur corps, et qu'ils ont nié le Seigneur des Esprits. 13. Dans ces jours les eaux de cette vallée seront changées, quand les anges seront jugés, l'ardeur de ces sources prendra une intensité nouvelle. 14. Et quand les anges monteront, les eaux de ces sources se refroidiront après s'être échauffées. Alors j'entendis Saint Michel qui me disait, le jugement que subissent les anges menace également les rois, les princes et ceux qui possèdent la terre. 15. Car ces eaux, en donnant la vie aux esprits des anges, donneront la mort à leur corps. Mais ils ne comprendront pas, et ils ne croiront pas que ces eaux rafraîchissantes puissent se changer en un brasier ardent qui brûlera pendant toute l'éternité.